Alors je m'appelle Emmanuel Marc, Manu pour les intimes. Je suis né en 1933 à Montpellier d'un père avéronné et j'ai eu depuis sept restaurants, cinq ou six entreprises dans différents domaines. J'y suis depuis 13 ans. Nous avons lancé cette formule de restaurant avéronné avec des produits typiques de l'Aveyron. L'absence de menu, nous n'avons pas de menu. Nous mangeons pour votre goût, pour votre appétit, pour le temps que vous avez à passer et pour vos sous. Donc vous voulez manger deux oeufs au plat sur de la Ligo, vous mangez deux oeufs au plat sur de la Ligo et vous partez. Vous voulez manger une planche avéronnèse avec un chou farci, un tripou, une tranche de jambon cru, du fromage, du beurre. Voilà, c'est notre formule et elle a plu depuis 13 ans. Malheureusement, maintenant, je suis à la limite d'âge, à 90 ans à la fin de l'année. Je suis obligé de penser à m'arrêter parce que je ne veux plus travailler 15 heures par jour. Alors si vous voulez, l'objectif il est simple pour y arriver. Il faut aimer ce qu'on fait, d'abord, et aimer les gens pour qui on le fait. C'est-à-dire, on apporte du plaisir. Et si vous apportez du plaisir, vous êtes payé en récompense. J'ai servi des centaines de mille repas entre le Nord et le Sud, avec beaucoup de plaisir et de joie. La fatigue, c'est une récompense. Dans une vie d'homme, on fait 42 000 repas environ. Je tiens compte des gens qui meurent au tôt, des gens qui meurent tard. Le repas, ça revient tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Si vous ne savez pas où mettre à table avec un ami, en tête à tête, avec un petit verre de vin et tout, vous n'êtes pas dans le coup. Je la comprends pour les gens qui font des travaux durs, etc., à l'usine. Et quand on est privilégié comme moi et qu'on fait ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, la retraite, ça n'existe pas. En 1943, 1944, 1945, mon père était directeur de la jeunesse et des sports dans l'Hérault. On mangeait à midi et à 7 heures. On était onze à table, six enfants. J'étais le quatrième. Ma grand-mère, qui était veuve de mon grand-père, donc, faisait la cuisine. Et elle ouvrait la porte dans la salle à manger. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision. Il n'y avait pas tout ça. Elle ouvrait la porte de la cuisine et elle disait « René, tu peux m'envoyer Manu pour m'aider en cuisine ? » Et ça a duré 15 mois. Alors, je n'ai pas appris la cuisine, elle a développé les gènes de la cuisine, tant que je le sache. Je les ai retrouvés en 72, quand j'ai aidé un ami à ouvrir un restaurant à La Roque-sur-Seine, Lou Pascalou, et que les cuisiniers, au bout de deux mois, nous ont laissés tomber et on n'avait personne pour faire la cuisine. J'ai pris le fourneau et je me suis attelé et depuis, j'ai pu quitter. L'aligo, c'est un produit de l'Aveyron qui remonte jusqu'aux moines. Quand Parmentier a fait rentrer la pomme de terre en France, avec beaucoup de difficultés, puisque le roi s'est opposé, les moines se sont emparés, entre autres. Et on fait l'aligo, c'est-à-dire la purée de pommes de terre et la tombe fraîche. Voilà, je ne fais que perpétuer cette mode. Oui, je vais m'arrêter, non, parce que je ne peux plus faire 15 heures par jour. Donc quand on ne fait pas bien les choses, il ne faut pas les faire. Je vais m'arrêter, mais bon, ce n'est pas formel. Mais je ne rouvrirai pas un restaurant, ça non. Il y a quelqu'un qui veut reprendre l'affaire, qui nous achète les murs et le fond, mais ce n'est pas signé. Et qui continuera six produits de l'Aveyron. La tête le veau, le foie le veau, le tripou, l'aligo, la trufade. Tout ça, il le continuera dans la gamme de ces produits haut de gamme. Si tout se fait, tout se déclenchera vers la fin juin. J'ai cinq enfants, onze petits-enfants, six arrières. Le dernier vient de naître. Voilà, il est magnifique. Ok, voilà, ouais.